bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu ce luminaire vient de ma friperie je l'ai eu pour une dizaine d'euros et c'est un et c'est une lampe de bureau voilà comme on appelle si bien alors j'en ai déjà une de lampe de bureau en 11 watts de plus basse qualité d'ailleurs avec un lampe mazda dedans alors j'étais une philips mais j'ai mis une mazade dans un mas à vrai cas alors celle ci bah c'est du 11 watts pareil en fermé nétic car nous avons nous avons un ballast alors c'est parti appareillage et un ballast fermé tic à l'intérieur une lampe de 11 watts voilà alors écrit à l'envers alors c'est comme c'est bien ce genre de chose là c'est super c'est écrit à l'envers le u en forme de v comme c'est comme juste comme c'était une lampe électronique ouais super là la douille la douille g23 la lampe qui contient deux points extensibles l'articulation je veux dire plutôt de l'articulation ici et là j'ai dû d'ailleurs revisser correctement resserrer ce truc là cette articulation parce que la lampe dès qu'on la mettait ça faisait bon voilà c'est pas top voilà l'alimentation ici l'interrupteur là qui se trouve ici un pied d'ailleurs la lampe on peut l'enlever comme ça je pense que quand c'était livré dans son carton c'était livré en détaché il fallait monter soi même bon c'est pas compliqué à démonter mais par contre il faut savoir dès qu'on déclipser ce truc voilà c'est fait c'est déclipsé là un pied qui fait je sais pas environ trois quatre kilos vraiment ils ont besoin au niveau du poids on dirait une lampe alors déjà que celle ci là c'est pas très lourd mais alors à côté de ça voilà c'est waouh c'est super lourd quoi alors derrière nous avons des inscriptions euro dl 69 ok je sais pas quelle est la marque 230 volts 50 hertz 11 watts pl 11 watts gemma 3 pendant le compact de 11 watts pas j'ai très ligne ltd alors quelle est la marque quelle est la marque dedans je ne sais pas là je vois que c'est marqué en plus qu'on peut pas enfin que visiblement ça n'est pas ça nécessite pas la terre pour une protection complète donc ça c'est cool et à des labels tu v qu'on trouve souvent sur les lampes et les luminaires comme ça là mouais 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 et ça vraiment ça pèse rien quoi qu'on parle qu'ils ont dû mettre du plomb à l'époque où c'est encore autorisé de mettre du plomb dans les lampes parce que franchement là c'est n'importe quoi ils ont abusé au niveau de la au niveau du poids et c'est franchement dommage et hop là on remet les pieds correctement ça se démonte ça se remonte la chance c'est un truc pour mettre un gobelet je pense c'est vu que c'est une lampe de bureau pour mettre un ordinateur quelque chose des papiers tout aussi un endroit ils ont peut-être pensé à mettre soit un un gobelet à stylo soit un café pour les que pour le café un gobelet à boisson j'en sais rien mais bon un trou là un cru ici bon bah on va passer au test en tout cas on va passer au test là il ya un petit truc là pour maintenir l'ample et ça sert pas à grand chose en soi en général quand c'est tenu c'est tenu voilà et on va passer au test c'est parti 1 2 3 mouais allo oui il ya personne ou quoi là visiblement ça a pas l'air de répondre alors qu'est ce qui se passe avec cette lampe qu'est ce que c'est que ce bazar sérieux pourquoi il ya rien il se passe rien ou quoi le starter n'est même pas lui mais il ya rien ok d'accord il ya rien il n'y a rien il ya aucune casime de vie ah mais qu'est ce que c'est que ce bazar alors là c'est visiblement c'est l'air de salaire tête de day du daylight alors c'est pas étonnant que ces genres de lampe là du daylight ça éclaire bon parce que ça éclaire c'est pas une bonne lumière notre à une bonne lumière non plus parce que bon je que j'ai connu des flocobac et carré plus que ça quand même un peu marqué mouais 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 ça c'est clair ce que ça éclaire mais bon c'est pas bon c'est d'être du 665 un truc comme ça là c'est pas du 800 en tout cas ça c'est sûr et là ça répond plus qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui se passe non mais il ya un problème avec cette lampe c'est pas vrai c'est la lampe qui c'est le c'est la lampe en question qui déconne là et mais qu'est ce que c'est que ce bazar alors pourquoi le starter fonctionne une fois sur quatre je comprends pas là la flocobac de chiottes nous a mis encore ça j'imagine que c'est la lampe d'origine parce que trouver ça au marché sur le marché c'est compliqué on tombe en général là en général sur la meilleure qualité déjà oh la vache non mais franchement quoi et là y'a rien y'a rien du tout faut s'amuser avec l'interrupteur pour la faire fonctionner cette lampe mais n'importe quoi sérieux n'importe quoi bon ce que je vais faire c'est que je vais changer échanger de fleu compact et je vous dis à tout de suite bon j'ai essayé de prendre celle ci là une brillance hors brillance on va la mettre là dans la lampe dans la douille là c'est parti pour le test à voir si c'est pas l'interrupteur qui déconne par hasard 1 2 3 et ben non c'est pas l'interrupteur visiblement parce que celle ci elle a fonctionné d'un coup non c'est pas là c'est pas l'interrupteur c'est la lampe en question qui nous ont fourni une lampe le compact de chiottes avec une usure prématurée du starter qui ne réagit pas presque plus en tout cas ouais 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 c'est dommage c'est dommage pour cette lampe là bon je m'en fous j'ai des flots compact de rechange le luminaire en question bah ma foi le ballast fonctionne parce que ça peut être aussi dur un problème de ballast mais bon quand j'ai vu qu'elle a fonctionné d'un coup après plusieurs tentatives de avec le avec en force de jouer avec le l'interrupteur visiblement ça fonctionnait ouais c'était bizarre eh bien celle ci elle fonctionne pareil enfin là celle ci au moins une fois qu'elle fonctionne parce que j'ai dû changer mais celle ci elle est neuf en plus et voilà il n'y a pas de problème avec cette lampe là quoi il n'y a aucun problème la lampe elle fonctionne nickel la lampe le compote fonctionne nickel le luminaire fonctionne nickel aussi c'est la lampe débile qui nous ont mis là on se met de ce côté là voir si ça fonctionne de côté correctement hop voilà et là on retrouve avec le même problème même problème de lampe qui ne fonctionne plus n'importe quoi voilà c'est tout ce que j'ai à dire franchement en soi la lampe elle est pas dégueu mais bon voilà c'est j'ai résolu le problème du pourquoi du comment cette lampe là ne fonctionnait mal et se fonctionnait pas la lumière fonctionnait pas correctement parce que même dans ma friperie ils ont testé la lampe et il ont eu du mal à la faire quand même à faire fonctionner et j'ai compris tout de suite que ça venait probablement de la flow compact donc du coup je l'ai acheté quand même et en effet ça plein de la flow compact mais en tout cas j'ai juste le changer pour une autre je pense voilà c'était tout pour cette vidéo un bel lampe de bureau quand même qui fonctionne elle mais pas la flow compact j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir